et bien bonjour aujourd'hui nous sommes jeudi 26 mars et je vais te présenter le programme de la journée ce matin les cm vous ferez des problèmes et les ce2 vous ferez du calcul posé puis ce sera du calcul mental en calcul mental les ce2 je vous propose plusieurs jeux pour vous entraîner à apprendre les tables de multiplication et les cm vous comprendre continuerez à travailler sur matero puis vous ferez du calcul les cm2 vous apprendrez une nouvelle opération qui est l'opération de division puis ce sera le temps de la pause après la pause vous ferez de la littérature puis de l'histoire vous continuerez à travailler sur louis 14 cet après midi après un petit temps de lecture rallye lecture ou un livre que vous avez dans votre bibliothèque ce sera au choix et bien vous continuerez à travailler sur la recette de cuisine en production décrit et pour cela je vous ai préparé une petite vidéo sur le gâteau au chocolat à la façon karine t'explique puis il y aura un temps de dicter alors attention pour les nouveaux mots de dicter je ne fais plus de learning apps parce que vous avez trop de problèmes pour vous connecter et je me dis que vous pouvez les apprendre sans learning apps en vous faisant dicter par un adulte ce sera ensuite le temps de la pause et après la pause eps et là je vous propose d'apprendre un flash mode que nous ferons tous ensemble quand nous reviendrons à l'école alors je vais en profiter pour donner quelques petites informations supplémentaires aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'il y avait des enfants qui avaient du mal à se mettre au travail et qui n'avait pas encore bien compris que l'école se faisait à la maison l'école va se faire à la maison encore pendant plusieurs jours et donc moi je vais vous demander les enfants vraiment d'être courageux et de continuer à travailler sérieusement à la maison normalement vous êtes capable de faire le travail sans aide et vous devez demander simplement la correction à vos parents quand c'est faux il n'est pas question que vos parents restent à côté de vous tout le temps vous devez être capable de vous débrouiller tout seul parce que quand vous allez revenir à l'école je ne serai pas là tout le temps à vos côtés pour vous faire travailler donc c'est vraiment important et dans les jours à venir à partir de la semaine prochaine je vais vous demander de m'envoyer le travail que vous avez fait donc il faut bien continuer à travailler sérieusement parce que si je ne vois pas le travail cela va poser problème et bien maintenant je vais vous laisser travailler reprenez bien votre programme imprimez le pour l'avoir sous vos yeux lisez bien les explications qui sont données et je vous souhaite une bonne journée à toi de jouer